... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de ce jeudi, la rentrée sociale avec cette première grosse journée de mobilisation interprofessionnelle. Aujourd'hui, à l'appel de plusieurs syndicats, secteurs publics et privés ont rendez-vous pour demander plus de justice sociale. A Bordeaux, le rassemblement partira à 11h30 de la Place de la République. Les conséquences de la crise sanitaire sont multiples, notamment pour le secteur du tourisme. A Bordeaux, l'emblématique cité du vin s'en sort plutôt bien, malgré trois mois de fermeture. Et puis nous irons à l'Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine, qui faisait sa rentrée hier. Une association qui oeuvre pour la mise en valeur des produits locaux et des recettes traditionnelles. Journée de mobilisation nationale aujourd'hui contre les suppressions d'emplois et pour réclamer des hausses de salaire à l'appel de plusieurs organisations syndicales. En Gironde, où les rassemblements sont limités à 1000 personnes en raison de la pandémie de Covid-19, une manifestation, vous le voyez, est prévue à 11h30. Elle partira de la Place de la République à Bordeaux. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, un rassemblement est attendu à 10h à Mont-de-Marsan. En Dordogne, ce sera à 10h30 à partir du Palais de Justice de Périgueux, tout comme dans le Lot-et-Garonne depuis la Place de la Préfecture d'Agen. Et puis en Charente-Maritime, trois manifestations aujourd'hui à 10h30 à Sainte et 11h à La Rochelle et Rochefort. Et enfin dans les Pyrénées-Atlantiques, deux manifestations à 10h30 à Pau et Bayonne. Côté trafic SNCF, il sera quasiment normal sur le réseau Aquitain. Sur le réseau TBM, de légères perturbations sont à prévoir. On fait le point dans notre édition du soir. Ce sera à 18h30 avec Christophe Chavanneau. Une cellule psychologique ouverte ce matin au lycée du Perrier de Saint-Médard-en-Jal. Hier, un adolescent de 15 ans est entré dans l'établissement avec un fusil. Selon les premiers témoignages recueillis par les gendarmes, il a menacé plusieurs personnes avant de ressortir. Le jeune homme a été interpellé quelques minutes plus tard. Les gendarmes ont pu constater que l'arme n'était pas chargée. L'adolescent n'est pas scolarisé dans ce lycée. Il aurait déjà été connu des forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue. Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 fermées pendant trois mois, ouverte mi-juin, la Cité du Vin fleuron du tourisme international a limité la casse cet été avec moins 20% de visiteurs grâce aux visiteurs français et aussi ceux de la métropole bordelaise. Mais la situation sanitaire laissera des traces, d'autant que l'avenir s'annonce encore incertain. Reportage de Dominique Parmentier. Avec par exemple 46 000 visiteurs en août, le mois le plus important de l'année, contre 52 000 en 2019, la Cité du Vin peut se targuer d'un bon bilan estival, malgré la baisse de la fréquentation. Une baisse qui va se limiter pour nous sur l'été à moins 20%, mais ce qui est tellement mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc effectivement, on peut dire un bilan positif compte tenu du contexte. Et ce, malgré l'absence des visiteurs étrangers, au mois d'août toujours. C'est pour nous une baisse de 70% de la clientèle étrangère. Par contre, la bonne surprise, c'est une hausse de pratiquement 40% des touristes français. Et la meilleure des surprises pour nous, c'est que le nombre de visiteurs de la métropole bordelaise a doublé grâce à la promotion qu'on a effectivement eu l'occasion de mettre cet été en place. Malgré tout, en cumulé depuis le début de l'année avec la fermeture, la Cité du Vin enregistre une baisse de plus de la moitié de sa fréquentation. Et le futur, à court comme à plus long terme, est aujourd'hui complètement incertain. On est sur une navigation à vue qui nous oblige à travailler pour les jours qui viennent. Sauf que dans une entreprise, on est obligé d'avoir une vision à moyen terme, voire à long terme. Donc on élabore des scénarios. On travaille sur deux scénarios principaux. Le premier, c'est de se dire que 2021 va clairement voir une amélioration. Et l'autre scénario, c'est de se dire que 2021, sans être de la même ampleur que cette année, va être une année encore avec une forte baisse par rapport à 2019. Et quel que soit le scénario, la Cité du Vin n'espère pas retrouver le niveau de 2019 avant 2023, voire 2024. Et la Fédération des forains de France, elle, s'inquiète des dernières mesures prises par la préfète de Gironde, celle d'interdire les fêtes foraines, notamment celle de Bordeaux, prévue à l'automne. C'était à partir du 9 octobre. Ils estiment que des mesures peuvent être mises en place pour leur permettre d'ouvrir en respectant les conditions sanitaires. Christophe Chavano en parle avec un des responsables de la Fédération des forains, ce soir sur TV7, dans la grande édition à 18h30. En bref, les centres de dépistage Covid, des Quinconces et de Saint-Projet à Bordeaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Depuis hier, les deux centres gratuits ont baissé le rideau pour faire face à l'engorgement des laboratoires et pour permettre la restructuration en cours de ces centres de dépistage. Pas de date de réouverture connue pour le moment. La crise du coronavirus qui a accentué des fragilités chez les familles déjà en souffrance, à l'image des familles monoparentales. C'est ce qu'expliquait hier la directrice de la CAF de la gérante sur notre plateau. Écoutez. Vous le savez comme moi, la crise sociale qui est induite par cette crise sanitaire aujourd'hui est devant nous plutôt que derrière nous. Un certain nombre de familles vont être de plus en plus fragilisées. Donc nous nous sommes réinterrogés effectivement sur nos offres. Donc nous avons fait perdurer des offres très particulières et nous avons surtout concentré notre offre sur des personnes les plus vulnérables. Donc on l'a dit, les familles monoparentales qui sont des familles toujours plus pauvres que les autres et qui méritent une attention particulière. Et l'Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine faisait hier sa rentrée et l'occasion de rappeler l'importance des produits locaux dont l'association a fait son cheval de bataille. Elle a même mis en place en mars dernier des sentinelles du goût afin de préserver l'authenticité de ces recettes traditionnelles régionales. Le sentinelle du goût, le rôle c'est de retrouver les goûts d'origine et surtout les recettes traditionnelles. Si on prend le cas d'un produit que nous avons choisi qui est le grenier médocain, on s'est aperçu que le grenier médocain à l'origine c'est quoi ? C'est que simplement l'estomac du cochon. Et de plus en plus on s'apercevra que sous le label, sous l'appellation grenier médocain, il y a toute une série de produits plus ou moins farcis mais qui ne sont plus du tout dans la recette traditionnelle. Donc l'objet c'est quoi ? C'est de revenir à ces recettes traditionnelles, comment on le faisait, pourquoi ça s'est fait, parce que chaque recette traditionnelle a son histoire, de pouvoir identifier pour ceux qui viendraient sur notre territoire, de pouvoir dire si vous voulez manger le vrai grenier médocain d'origine, il faut aller chez tel charcutier, chez tel charcutier, etc. Donc c'est trois charcutiers en l'occurrence qui ont été identifiés. Et côté transport, attention à ces travaux en gare de Libourne. Il n'y aura donc pas de TER entre Libourne et Bordeaux dès demain et jusqu'à dimanche. Même chose la semaine prochaine, le TGV ne s'arrêtera pas non plus à Libourne. La cause de ces travaux, c'est le viaduc des Centarches près de Libourne qui a besoin d'une rénovation complète. Le 27e festival de l'expression photographique, c'est en ce moment à Bordeaux-Cours-Mabli, une exposition sur le thème de l'enfance, un voyage du 18e siècle à nos jours avec la présence de l'artiste bordelais Ken et son travail sur les enfants des rues Les Invisibles. Écoutez. Ce salon d'expression photographique, comme chaque année, il propose à la fois des images d'archives, des photos anciennes qui peuvent remonter jusqu'à la fin du 19e siècle et également des photos contemporaines, voire très contemporaines. Cette année, le thème, c'est l'enfance et la jeunesse dans la métropole. L'idée étant d'employer différents termes, employer à différentes époques pour parler des jeunes et des enfants. On a, comme invité cette année, le photographe Ken qui propose des photos prises d'enfants qu'il appelle les Invisibles. Et on a aussi plusieurs autres photographes, sept autres photographes en réalité, qui proposent leur propre interprétation de ce thème de l'enfance et de la jeunesse. Voilà, vous avez encore quelques jours pour découvrir l'exposition qui se termine ce dimanche. Restez avec nous sur TV7, tout de suite la Minute Écho. On se retrouve juste après.